Tout le monde attendait la sortie de Lolo Beauté sur l'affaire collaboration de Kimi et Axel. Tout le monde attendait que Lolo Beauté vienne confirmer si cette information que Mimi Beauté avait donnée hier, si c'était vrai ou fausse. Alors le matin, je vous ai dit, vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi est-ce que c'est Mimi Beauté qui devrait donner l'information que bientôt là, il y aura collaboration entre Kimi et Axel pour sécuriser leurs affaires. Il n'y aura plus de Novelas, mais il y aura collaboration pour promouvoir leurs affaires. Alors, moi je vous ai posé la question, pourquoi est-ce que c'est Mimi qui doit venir annoncer ça? Parce qu'on sait qu'il y aura, il y a Général et il y a éventuellement Lolo Beauté. Lolo Beauté n'a pas cité non, même comme ça, dire que non, oui, maintenant il y a collaboration comme Mimi Beauté avait fait. Non, mais en suivant Lolo Beauté, on comprend que la décision de revenir ou de collaborer avec Axel, c'est Kimi elle-même qui en a décidé. Et que eux, la famille, son père ou qui que ce soit, ne pouvaient rien faire. Et aussi, après la sortie de Mimi Beauté, les matins, je vous ai apporté une vidéo où les tatas de Kimi étaient en colère. Parce qu'il s'est dit que nous, nous t'avons défendu et tout. Voilà comment tu nous remercies en te remettant à en collaborer avec la personne qui t'avait humiliée sur les réseaux sociaux. Et les gens s'attendaient à ce que Lolo Beauté vienne charger ces tatas-là. Contrairement à Lolo Beauté, elle n'a pas chargé. Elle a dit que ces tatas-là avaient raison. Parce que ces tatas-là avaient des bonnes intentions pour défendre Kimi. Et que malheureusement, tout ce que ces tatas-là avaient dit, c'était seulement de séjection. Et que la dernière décision revenait à Kimi et à Kimi toutes seules. Voilà. Et Lolo Beauté a conseillé. Si Kimi s'est connu la tête, ça sera sa propre expérience. Si Kimi ne veut pas écouter qu'il y ait plus collaboration, ce n'est pas un problème. Mais que les tatas ne s'énervent pas contre elle. Ou également que personne n'essaie de fermer ces tatas-là à leur bouche. Parce que quand Kimi avait besoin d'elle, ces tatas-là étaient là. Pas pour elle. Maintenant que ces tatas-là sont en colère contre elle, que personne ne leur ferme leur bouche. Ils ont droit de se fâcher. Malheureusement, la décision finale est revenue à Kimi et Kimi toutes seules. Voilà. Donc, pour dire qu'en conclusion, Lolo Beauté n'a pas voulu venir annoncer une éventuelle collaboration. Voilà pourquoi on avait envoyé Mimi. Parce que Mimi n'est pas assez connue sur les réseaux sociaux. Donc, ça va essayer un peu de diluer. Et j'avais même dit ça le matin que c'est Mimi Beauté maintenant qui est proche de Kimi en franc. Donc, s'il y a une décision que Kimi a prise et que Mimi Beauté est venue annoncer, c'est probablement vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On dit quoi ? Franché, c'est compliqué. Il y a beaucoup de possibilités que ça soit vrai. Voilà. Maintenant, on va suivre Lolo Beauté. Je n'ai pas pour ça. Je vais parler de certaines tatas. Partager le live, tapoter, je ne sens pas le tapotage. Tu viens, on fait des lives. Franchement, il y a des lives, je les regarde et puis je les rie moi-même. Il y a des gens qui disent, Tata Lolo Beauté, il faut intervenir. Tata Lolo Beauté, il y a deux directs ou trois directs où je suis monté pour parler. Si moi, je veux parler, je mets ma caméra et puis je parle. Si j'ai envie de monter sur le direct d'une tata, je monte. Tata Beret, Tata Angèle, Info, Bosse Leno qui me réjette. Je monte. Où soit je ne monte pas. Tapotez, s'il vous plaît. J'ai vu des personnes me disent, me disent plutôt, Tata, il faut intervenir. Les tatas là sont fâchés. Hé hé, voilà la partie que moi j'adore. Venez m'écouter. Vous n'allez pas m'aimer. Les gens m'ont dit, Tata Lolo Beauté, il faut sortir, s'écrater. Les tatas là sont fâchés. Les tatas là sont en train de dire ça. Les tatas là disent, qui me se prend pour Jésus. Les tatas là disent, ceci. Les tatas là disent, cela. Je suis qui pour venir museler ces tatas là. Je ne suis personne. Vous savez, dans la vie, il faut être reconnaissant. Ces tatas là, quand elles parlent, elles ont le droit de donner le point de vue. Si elles ne sont pas contentes, elles n'ont pas parlé. Le joueur, elles sont contentes, elles vont parler. Je ne suis personne pour venir le museler, la bouche. Parce que quand c'était bon là, on venait dire, mais si les tatas ne soyons pas ingrats. Chacun a sa manière de s'exprimer. Elle est libre à ces femmes là de s'exprimer quand elles veulent, comme elles veulent. Kimi est une personnalité publique. Si les tatas se sont sentis frustrés de la musique que Kimi a mis, je suis qui pour venir dire à ces tatas là, vous êtes malades, pourquoi vous parlez comme cela ? Etant donné que ces tatas là, elles ont toujours eu une parole pour venir défendre Kimi. Donc moi, je ne suis personne. Pour venir leur dire, pourquoi vous avez dit ça ? Elles sont libres. Vous savez, vous allez mourir de, comment on appelle ça, de crise cardiaque. Vous qui mettez les organes, vous allez déjà pour le croquant. À force de trop mettre les organes. Noé, oui, oui, tata l'hôpote, les tatas là, elles ont mal parlé, qui, 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 et puis on ne lui parle pas mal. Kimi, elle, qui, et puis on ne lui parle pas mal. C'est un personnage public. Il y a des gens là, quand ils aiment, ils te défendent. Si aujourd'hui, ils ne sont pas contents de ne viendra parler, même deux messieurs et madame qui vivent dans la maison. Souvent, ils ne font pas l'âme. Les personnes hypocrites sont les personnes qui suivent une personne. Des moutons, des bénis, oui, 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 oui. Vous pensez que les tatas là, quand elles sortent pour me faire le mécontentement, ça veut dire qu'elles n'aiment pas Kimi ? Ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas Kimi, hein. Elles ont leur manière, elles, d'exprimer. Et souvent, dans ce genre de dialecte, on peut en tirer une leçon. Ce n'est pas tout en prendre. Ce n'est pas tout ce qu'elles disent, qu'elles sont bien à prendre. Tu prends ce qui est bon, tu jettes ce qui est mauvais, c'est des conseils. Vous pensez que moi, Lolo Boti, je viens de sortir pour venir dire aux tatas là, vous êtes qui pour venir parler ? Elles sont des êtres humains, elles ont tout le droit de dire ce qu'elles pensent. À Kimi, parce que c'est un personnage public. C'est d'abord un personnage public. C'est d'abord les filles. Quand tu arrives sur les réseaux sociaux, attends-toi ce qu'on te dise la vérité. Les lâches n'ont pas de place sur les réseaux sociaux. Des personnes qui n'aiment pas qu'on leur donne des conseils n'ont pas de place sur les réseaux sociaux. Tu ne veux pas qu'on te critique, dégage des réseaux sociaux, ferme ta page. Anyway, donc elles sont libres de s'asseoir. Pour tuer les mécontents de moi, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas Kimi. Vous qui vous réjouissez, vous dites que la tendance est tombée. En fait, vous voulez décourager ces tatas là pour qu'elles livrent Kimi à la verdict populaire. Et moi, je ne serai pas là pour ça. Je suis le genre de tatas, je vais m'asseoir. Si vous avez quelque chose à dire à ma fille, vous le lui dites. Parce qu'elle ne vous paye pas lorsqu'elle a besoin de vous. Vous lui dites la vérité. Mais moi, en tant que la tata de Kimi, du centre direct, je suis maudite à supporter et à encourager ma nièce dans toutes les actions qu'elle entreprend. Je ne suis personne pour sortir, pour lui dire que ça, non, ça, c'est comme la jeta, la verdict populaire. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Moi, tata Lolo Bote, ma responsabilité est de la soutenir jusqu'au bout. Si sa tête fracasse, nos deux têtes seront fracassées ensemble, on pleurera ensemble. Si ça marchait, on dit, oh, Dieu m'a dit, ça va marcher. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que je suis d'accord à tout ce que ma nièce fait. Forcément, je ne suis pas aussi d'accord sur tout ce qu'elle fait, mais j'ai l'obligation de l'encourager. Lorsqu'elle me dit, je sais ce que je fais, je t'encourage. Vas-y. Fais ce que tu veux. Je t'encourage. Si je dois te donner des conseils, je te donne en privé. Si ta tête fracasse, alors c'est nous tous, notre tête qui va fracasser. Si ça a bien marché, je dis, ah, Seigneur, merci. Il y a eu plus de mal, de peur que de mal. Et puis, j'attrape mon enfant. C'est comme c'est là la vie. Arrivés à un moment donné, apprenons à savoir ce que nous voulons. Acceptons que nos enfants fassent des erreurs. Acceptons que nos enfants prennent des décisions qui ne nous honorent pas et qui ne nous plaisent pas. On n'est personne. On peut critiquer, on peut jaser, mais dans le fond du cœur, de la manière que nous voulons l'aimons, on prie Dieu pour que Dieu puisse la soutenir, pour ne pas que d'aimer. Il y a un problème. C'est tout. Tout le monde n'a pas le même tempérament que moi, le loboté. Moi, je suis une guerrière attitrée. Ce n'est pas tout le monde qui est guerrière. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ou bien qui vit bien lorsque il y a problème, lorsque il y a scandale. il faut comprendre ça. Dans une famille, il y a des têtes pensantes, il y a des personnes dures, il y a aussi des faibles d'esprit. C'est tout ça qui fait une famille. C'est tout ça qui fait une famille. Ce qui me doit faire ce que tout le monde dit, me découper, chacun n'a pas à prendre son morceau. C'est pas... Aïe ! Mais elle, c'est ce qu'elle fait. Mais moi, vous donnez la beauté. Je ne voudrais pas vous donner ma position. Je l'encourage en tout. Si on doit tomber, on tombe ensemble. Si on doit s'élèver, on s'élève ensemble. C'est ça, une personne qui aime son parent. c'est comme si l'amour je suis. Une maman, quand elle voit que son enfant a déconné, elle met cocotacoco. Elle passe ses carous à son enfant. Après, elle vient s'asseoir. C'est d'aimer son enfant au problème là. La maman qui a pris sa mère pour donner cocotacoco. Elle va s'élèver pour prendre des fonds de son enfant. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'estime maternelle? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'amour que les mamans là ont pour Kimi? Est-ce que moi-même je peux supporter ça? Est-ce que moi-même je peux rentrer au milieu de ces mamans-là pour aller les dicter ce qu'elle doit faire? Je ne suis personne. Quand un enfant est dans le vent de sa maman, tu appartiens à ta maman. Une fois que l'enfant sort et que l'enfant devient public, il ne t'appartient plus. Kimi ne porte plus le nom de ma personne, elle porte le nom de plusieurs mamans. Donc si ces mamans-là ils ont quelque chose à dire à Kimi, elles vont le dire. Si elle veut l'insulter, l'insulte, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui moi j'insulte mon frère général quand même la conscience qu'elle a. Cela veut dire que ça ne l'aime pas. J'ai plusieurs fois insulté mon frère ici. Mais est-ce que cela veut dire que je ne l'aime pas mon frère? Je ne sais pas comment vous interprétez les choses. Parce que vous êtes remplis de haine, vous êtes remplis de l'esprit de division, vous êtes remplis par l'esprit diabolique que vous n'êtes même pas à même de faire la différence entre une maman fâchée et une maman qui commence à détester une personne. Mais je vous regarde et puis je dis mais attention, même on a un véritable problème. Il y a des personnes qui disent qu'ils aiment Kimi mais en réalité vous ne l'aimez pas parce que quand on aime une personne, on lui dit la vérité. C'est aussi simple que ça. Une maman qui aime une personne, le jouet voit que ce que tu as fait, elle, elle a interprété de sa manière que ça ne lui plaît pas et que sa caméra ne te parle pas de la lumière qu'elle dépasse. C'est ça on dit une maman. Vous n'avez jamais porté d'enfant? Vous n'avez jamais porté d'enfant? C'est parce qu'une mère tape son enfant pour une bêtise qu'elle trouve que pour elle c'est une bêtise peut-être pour d'autres personnes ce n'est pas une bêtise. Une maman tape son enfant. Donc cela veut dire que l'autre maman elle déteste son enfant. Ah non, 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 non. Ah non, mes enfants les haineux. Ah non, 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 non. Cela ne veut pas dire ça. Elles ont le droit, elles ont le devoir de venir dire ce qu'elles pensent. C'est leur rôle de maman. C'est leur rôle de grand-sœur. C'est leur rôle de petite-sœur. Maintenant quand elles finissent de parler là l'enfant maintenant quand il s'assoit là il dit vous pensez que quelqu'un ne regarde pas tout ce qui se passe. Elle regarde tout. Elle prend ce qui est bon elle jette ce qui est mauvais. Parce que personne n'a le droit de diriger sa vie. Elle la dirige seule. Elle prend ce qui est bon elle laisse ce qui est mauvais. Elle voit tout. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ils voient tout. On te table, tu vois tu cliques là-bas tu vois tout. Donc calmez-vous. Arrivez à un moment donné. Moi l'eau la beauté je ne suis pas une haineuse. ça je vous le dis je ne suis pas une tata haineuse. Même quand je crache vous voyez que j'ai même beaucoup de plaisanterie dedans. C'est parce que je ne suis pas haineuse. c'est parce que je sais faire la part des choses. Si ma nièce dit rentrons à l'enfer je vais aller voir c'est qui est là-bas. Je suis ma nièce. Mais je lui dis tu es sûr que là où on s'en va c'est bon. Tu es sûr. Moi je te soutiens mais si c'est gâté je suis capable de prendre la poutre d'escampette. Ben là là moi j'ai un pied dedans et un pied dehors. On a calé comment ? On a calé comme ça ? Ma nièce. Moi je ne peux pas venir te 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 je ne peux pas dire non mais faisons attention. Je suis une vieille caracasse j'ai fait cinq enfants je n'ai plus les rues solides. Je n'ai plus la force de venir crier crier toujours sur internet. Arrivés à un moment donné les nerfs là peuvent me lâcher. Donc je suis ah oui tata allons-y on va essayer. Fais attention. Fais moi si c'est gâté là je vais me faire demi-tour cric 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 puis j'ai POM il a été laissé. Ah fais attention parce que je peux te soutenir à la limite de mon dos. Bagage que je ne peux pas charger là je vais te décharger puis il est gazé. Tu es sûr. Elle dit Allons-y vous voyez boum va d'abord devant. Va devant. Fais moi je n'ai pas envie de me fracasser la tête. Manque de respect à toutes ces personnes qui te vivent en aide. Si tu n'as personne qui te vivent en aide en ce moment précis tu as le droit de te défendre seul. Mais quand il y a des personnes qui viennent te soutenir dans les moments les plus difficiles je ne dis pas que son combat c'était avec Arxel. Vous ne m'avez pas compris. Arxel n'a rien à voir avec le combat qui a perduré avec Kimi. le problème le problème c'était les personnes qui sont derrière des personnes qui accusaient Kimi d'avoir volé un projet des gens des personnes qui venaient attaquer Kimi. Sinon si on regarde bien hormis le petit problème entre elle et Arxel Arxel ne sait jamais que vous pouvez l'insulter on n'a fait que répondre à des personnes qui sont derrière pour activer le feu. C'était un combat maintenant de femme à femme. Les gens insensés pensaient qu'on attaquait une personne. Non ! On attaquait ceux qui venaient attaquer Kimi. Et non ! Les leaders dans les plus grands problèmes souvent les leaders n'ont rien à voir. Une fois que le problème est créé les leaders ils ont gaffe mais le problème c'est entre femmes entre voilà dit ça là dit ça celui-là dit ça et vous avez tenu ce combat-là haut les mains. Vous avez été là pour renvoyer à l'abattoir les personnes faibles d'esprit qui voulaient attaquer Kimi. Et moi pour ça je vous en félicite. Franchement je vous en félicite et je serai toujours là pour vous dire merci même en commentaire même en partage moi-même souvent même en vidéo quelque part dans les directs il y a des personnes que je ne connais pas quand même en ma vidéo seulement quand les gens me suivent oh va là-bas laisser Tata Loulopoté Tata Loulopoté la reine Poutine les gens qui me défendent ils disent mais ça à quel moment les gens commençaient à m'aimer vous ne m'avez pas aimé parce que vous m'avez aimé depuis Facebook vous m'avez aimé à travers Kimi vous m'avez aimé à travers la plupart des personnes à travers ma nièce donc pour ça j'ai le droit et le devoir de venir éclaircir cette ombre sombre dont vous ne voyez pas clair les autres personnes vont interpréter rien que pour venir vous frustrer mais tant que Tata Loulopoté sa nièce le général Tata Mimi Bote viendra tout le temps vous dire merci considérez ça c'est le plus important voilà c'est le plus important la vie là elle est culture on a un temps à passer sur la terre si arrivé un moment donné on ne profite pas de notre vie on ne peut pas arriver loin mon Kimi je ne la maîtrise pas on a causé avant-hier je ne vous dirai pas de quoi quand elle a les projets elle me dit Tata je vais faire ça je vais faire ça qu'est-ce que tu en penses je lui dis oui ça là c'est bon ça là c'est bon ça là c'est bon ça là c'est pas bon ça là c'est pas bon je me limite à ça parce qu'on n'a pas une relation détente à venir s'ingérer toujours toujours dans sa vie c'est parce qu'il y a eu un problème clé que j'ai parlé mon volume il est fort c'est reléé partout donc tout le monde a vu mon visage ils ont pensé que j'exagérais non c'était pour une cause la cause elle est finie on passe à autre chose les autres causes qui étaient derrière c'était des clashs entre fans parce que quand les fans veulent venir attaquer Kimi les moments se lèvent et puis elles contrecarent l'adversaire ce n'est pas contre quelqu'un vous avez bien compris la ville a cette défense souvent quand je parle je suis mal compris par certaines personnes parce qu'ils veulent vouloir toujours tirer les verts dans mon nez une petite faute de tata l'ologothée nous on va prendre ça pour aller faire le beret mais vous là vous êtes notre reste vous êtes notre reste vous n'avez pas encore compris que vous êtes le reste de la famille Mako il faut que la famille Mako crée quelque chose pour que vous ayez un pain à vous mettre sous la dent pour que vous créez des vidéos de 3 à 4 heures du temps sur une vidéo de 1 heure du temps vous faites toute une journée à venir décortiquer mais c'est votre rôle les réseaux sociaux font te servir de tes ennemis pour te positionner c'est grâce à votre haine que vous nous rendrez encore plus forts c'est grâce à vos injures envers cette tata là que tata l'ologothée vienne toujours les honorer qu'elles sont toujours grandes c'est grâce à vos conflits que vous voulez créer mais je serai toujours là ceux qui me disent non tata l'ologothée ne faut pas venir je serai toujours là parce que je suis la parente directe de Kimi donc quand je vois qu'on veut attaquer des personnes qui étaient là au moment le plus crucial je sors pour les mettre à la table des rois et dire à ce moment là venons, mangeons bénissons le nom du Seigneur parce que Dieu est avec vous je ne serai pas là pour les décourager parce que le plan de l'ennemi laissez-moi vous dire vous n'avez pas encore capté le plan de l'ennemi vous vous souvenez que dans un des directs il y a quelqu'un qui avait dit vous ne connaissez pas la famille Makosso vous ne connaissez pas la famille Makosso un moment ils vont se retourner contre vous c'est un plan quand Kimi pose un acte l'ennemi est derrière on n'a qu'à dire que oui elle suit les tatas elle méprise les tatas là là les tatas vont se décourager pour dire Kimi on te décharge et vous allez voir une fois que l'ennemi a atteint son objectif vous découragez de l'amour que vous avez avec Kimi sans ce moment précis ils vont sortir avec des dossiers inventés pour venir frapper maintenant Kimi la force de Kimi c'est quoi ? c'est vous Kimi n'a pas de force sans vous Kimi n'a pas de force sans vous et pour atteindre Kimi il faut casser les piliers il faut détruire les piliers il faut décourager les mamans une fois que tout le monde sera découragé de Kimi et qu'elle sera sans défense sans défense sans épée sans flèche sans armure en ce moment précis ils ont déjà fait le plan ils vont venir maintenant frapper dans le tas quand les mamans voudront venir elles n'auront plus cette force là parce qu'une maman qui a été blessée une fois lorsque elle doit revenir elle s'est dit j'aime mes enfants on m'insulte trop je ne peux pas le seul problème de l'ennemi c'est de vous décourager et vous rentrez dans les pièges vous rentrez dans les dévises quand on aime une personne vous lui dites la vérité le lendemain vous la mettez vous le mourrez vous de la manière vous allez dire vos vérités à votre fille si cela doit prendre 4 jours dites lui la vérité seulement mais le 3ème ou le 4ème jour quand vous allez revenir dites oh non bébé Kimi vous allez voir les vrais pour découvrir le vrai visage de ton ennemi montre à cette personne que tu n'aimes pas la personne qui n'aime pas vous allez voir que l'ennemi va se dévoiler lui seul les personnes qui ont prétendu aimer Kimi dans les moments de trouble ou soit peut-être un fou en train de s'énerver en train de parler ils vont venir vous avez vu vous avez fait un combat inutile vous avez vu ils vous ont découragé pour rien vous ne connaissez pas la famille Makosola ils vont toujours entrer dans ça et vous découragez vous découragez vous découragez vous êtes perdus maintenant si il n'y a pas tata Lolo Botte ou tata Mimim Botte pour venir vous éclairer vous allez rester dans le monde même Lolo Botte ne vous respecte pas même Wana Kimi ne vous respecte pas c'est une business woman mettez ça dans vos têtes vous n'avez pas encore capté c'est une business woman souvent il y a des artistes qui ne s'entendent pas ça c'est une partenaire mais qui sont obligés de collaborer pour avancer c'est la tendance si vous n'avez pas aimé mon tata Lolo Botte vous dit vous êtes libre de vous exprimer mais au-delà de vous exprimer faites confiance à cette petite que vous avez chargée restez là toujours pour lui dire la vérité parce que quand on aime une personne on ne lui dit la vérité quand on aime une personne vous n'êtes pas des fans moutaux vous avez dit c'est que les mamans elles ne sont pas bêtes ce sont des mamans réfléchis ce sont des mamans quand elles parlent tu vois même le dialecte qu'elles ont du français soutenu ce ne sont pas des mamans à la va va de pomme de con donc elles sont intelligentes elles sont amènes de voir la différence ce n'est pas parce que moi Lolo Botte je ne peux pas venir faire le combat de ma nièce même venir poser ma caméra faire direct jusqu'au matin j'ai gagné mon argent quand j'ai dit rechérir ça avec les cadeaux les cadeaux là je prends donc moi-même là ça m'arrange de venir faire direct chaque jour quand il y a un petit sujet je viens le mettre ah oui venez venons moi rechérir c'est mon argent je cherche mais très souvent rendons à César ce qui est à César c'est de ça qui s'agit la vie là elle est simple quand une personne t'aime il faut accepter que cette personne se fâche contre toi quand deux personnes marchent ensemble qu'il n'y a jamais eu de discussion il n'y a jamais eu de mésentente il n'y a jamais eu d'histoire c'est que vous deux vous êtes hypocrites deux hypocrites qui marchent ensemble ne feront jamais d'histoire parce que ces personnes seront prêtes alors on atteint tous cette nouvelle collaboration on sera toujours là moi personnellement je serai toujours là pour soutenir Kimi et Axel je serai toujours là pour apporter mon soutien comme j'ai toujours fait vous savez toujours que moi je suis ma mabeuse de tout le monde je le dis toujours donc je n'ai pas des partis pris je ne suis pas la team Kimi je ne suis pas la team Axel je suis je suis la team de tout le monde je suis là pour apporter mon soutien du mieux que je peux pour soutenir et surtout que je ne suis pas d'accord là où il y a des personnes qui aient des troubles alors je vais répondre à une deux questions sur une question de savoir parce que Axel ne puisse plus être en contact avec Kimi il y a un exemple là que j'avais pris typiquement j'avais dit que à la maison quand moi je suis mariée comme ça il y a des fois je me chamaille avec mon mari il y a des fois je crée sur mes enfants il y a des fois moi et mes frères on se chamaille il y a des fois moi et mes amis on se chamaille mais se chamaille ne veut pas dire il faut se séparer non et qu'est-ce que Axel avait fait de si grave pour ne plus collaborer avec Kimi dans la colère la personne peut sortir un mot déplacer voilà pourquoi on demande toujours de gérer nos nos bouches surtout quand on est dans la colère ça l'a coûté oui je pense qu'elle a compris ses leçons mais quand il s'agit du business il y a beaucoup de choses qui viennent en compte il y a beaucoup de choses qui arrivent quand il s'agit du business il y a beaucoup de choses en fait Kimi a sa vision à elle que personne ne voit voilà pourquoi on dit toujours que la personne qui connaît mieux son projet c'est la personne qui amène le projet ceux-là qui accompagnent la personne dans le projet ne maîtrisent pas l'objectif qu'il faut atteindre dans le projet voilà pourquoi même il y a un adage qui dit connais-toi toi-même aide-toi et le ciel t'aidera c'est-à-dire que tu es la seule personne qui connaît ce qui est mieux pour toi peut-être Kimi voit ce que nous on ne voit pas parce qu'elle est businesswoman elle est en train de projeter l'avenir donnant-la un bénéfice du doute et surtout je me pose la question si deux mois après Kimi avait encore avec Axel est-ce que cette tête-là viendra encore prendre sa défense j'ai pris à ce qu'il n'y ait plus de problèmes entre Kimi et Axel j'ai pris vraiment à ce qu'il n'y ait plus de problèmes sinon sinon Kimi on va la rappeler tout ce qu'elle a appris comme décision espérons seulement que ce qu'elle a appris comme décision c'est la bonne la bonne décision pour ses affaires pour sa vie pour son futur moi j'ai pris que ce soit seulement la bonne décision pour que demain on ne puisse pas donner raison à cette tata-là qui se fâche aujourd'hui alors appelez-moi Mama Rezo appelez-moi Mama Beuse moi c'est Mama Rezo Mama Beuse tu es de nouveau sur ma chaîne en tout cas n'hésite pas d'être abonné clique la cloche de notification aimez la vidéo commentez surtout partager la vidéo ma chaîne c'est une chaîne de divertissement dès qu'il y a une suite par rapport à ça je viendrai dès qu'il y a une certaine collaboration une vidéo je viendrai dès qu'il y a quelque chose à faire comme analyse en tout cas je viendrai avec pour vous informer vu que c'est mon travail alors bisous bisous à vous bon dimanche d'avance on s'y retrouve demain que Dieu vous bénisse bye 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 bye